Et c'est parti ! Alors Robert Thor, Shavuat Thor, nous sommes dans Shabbat, 6ème chapitre, page 63B, Saveur Plumeur à Houtbet. Et nous avons la chance d'avoir terminé un sujet, nous commençons un nouveau sujet, donc on n'a pas besoin de rappeler ce qu'on a fait la semaine dernière. Donc, vous avez au tableau l'endroit où on reprend, c'est là où c'est pas encore souligné, Ki Atta Ravdimi Amarabi Ochanan. Le qualité pour les personnes qui sont à distance, c'est juste au-dessus du Tosfot Minayin. Dans mon édition en tout cas. Oui c'est ça, c'est au-dessus, c'est dans l'Agmara, une ligne au-dessus, en face du Tosfot, qui commence par les noms Minayin. Ki Atta Ravdimi, ça veut dire quoi ? Quand Ravdimi est venu, il a dit au nom de Rabbi Ochanan. Il est venu où ? De où ? Alors l'explication, pour ça c'est méthodologique, on rencontre ça très souvent. Ravdimi, comme son titre l'indique, est un Rav qui vient de Babylonie. Et de ce fait, il n'a pas la smirha complète, donc on les appelle Rav et pas Rabbi. Et le maître au nom duquel il donne son enseignement, c'est Rabbi Ochanan. Rabbi Ochanan, lui au contraire, il s'appelle Rabbi parce que lui c'est un Amora d'Eres Israël. Alors, à l'époque, très souvent, les étudiants de Torah compliquaient l'adage de Pierre Kéavot qui disait « Evelgolé l'Incom Torah » que c'est bien de s'exiler pour étudier la Torah. C'est bien de partir de chez soi, de se retrouver dans un univers inconnu, pour faire une immersion dans la Torah. Et donc, les gens de Babylonie allaient se former en Israël, et éventuellement, les gens d'Israël allaient se former en Babylonie. Donc, Ravdimi était parti en Eretz-Israël faire sa formation dans le programme Erasmus. Et ensuite, il est revenu en Babylonie. Et quand il est revenu en Babylonie, il rapportait aux Babyloniens les enseignements reçus par les rabbiniens d'Eretz-Israël. Comme à l'époque, il n'y avait pas Google, les gens n'avaient pas les enseignements des uns, mais ils n'étaient pas chez les autres. Donc, c'était par ce canal que les Babyloniens apprenaient les enseignements qui se tenaient en Eretz-Israël. Donc, je peux compléter la phrase. Quand Ravdimi est revenu d'Eretz-Israël en Babylonie, il a enseigné, il a rapporté l'enseignement suivant au nom de Rabbi Yochama. Alors, maintenant, on attaque l'enseignement lui-même. Alors là, on rentre dans une souria de pureté et d'impureté. Comme on en a déjà eu dans le deuxième chapitre, d'ailleurs, du Shabbat, dans Ben Malikim, on a déjà eu plusieurs pages qui étaient consacrées à qu'est-ce qui est pur, qu'est-ce qui est impur, qu'est-ce qui reçoit l'impureté, qu'est-ce qui ne reçoit pas l'impureté. Et là, maintenant, on retombe là-dedans. Pourquoi on retombe là-dedans ? Parce que dans notre Mishnah, si vous vous rappelez, quand la semaine dernière, on a parlé de Birit, on a parlé de ce bracelet qu'on mettait sur les jambes pour tenir les bas et qui avait un statut de bijou. Et la Mishnah disait « Birit teora », elle ne reçoit pas l'impureté. Donc, on est rentré de nouveau dans cette question de savoir si tel objet reçoit l'impureté, est accessible à l'impureté ou n'est pas accessible à l'impureté, bien que toutes ces lois n'ont plus du cours pour nous, du tout de nos jours. Il faudra attendre que le bétamida soit reconstruit pour qu'on ait de nouveau ces problématiques-là. Donc là, c'est vraiment pour nous purement abstrait et théorique. Donc, quelle est la question ? D'où savons-nous, c'est-à-dire de quel verset apprenons-nous, que « harigue », les rocs, ça veut dire tisser. Donc un tissu, la définition d'un tissu, c'est un textile qui est fait à partir de chaînes et de trames, qui s'entremettent, et ça, « harigue ». Donc, nous savons-nous que « harigue », qui est un tissu, qui est fait une pièce qui a été tissée, colle chez où, quelle que soit sa taille, aussi minuscule soit-elle, un confetti, chez où ta mère reçoit l'impureté. Ça, ça nous étonne déjà, parce que si on se rappelle ce qu'on avait étudié dans le deuxième chapitre de Shabbat, on avait parlé de ça, on avait dit qu'un vêtement pour recevoir l'impureté doit avoir trois de fachib sur trois de fachib. Et là, on est en train de nous dire qu'infiniment petit, il reçoit l'impureté, donc il y a une contradiction. Cette question va être soulevée par Tosfot plus tard, donc on la met en mémoire simplement, mais on est choqué quand même. Mais bon, on est juste au début maintenant. Alors, donc lui, il postule que c'est à mes, il ne se pose même pas la question de savoir si c'est à ou à mes, il dit que c'est sûr que c'est à mes, la question est, mais d'où on le sait ? Donc il faut un verset pour cela. Réponse, on l'apprend de Tzitz. Alors qu'est-ce que c'est que Tzitz ? Tzitz, c'est le diadème que le Kohen Gadol portait sur le front. Alors, est-ce qu'il y a un Rachid là-dessus ? Oui. Mi Tzitz. Rachid nous dit comment est-ce qu'on apprend ça de Tzitz ? Réponse, chez où davar mu'at ? Parce que le Tzitz, c'est quelque chose qui est tout petit, davar mu'at, c'est quelque chose qui est très petit. Oumena o imtarchite koé. Et la Torah, l'énumère parmi les bijoux du Kohen. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, à quoi Rachid fait-il référence ? Dans la paracha de Tzav, il y a écrit que le Kohen a porté un gilet qui s'appelait le Éphod. Sur le Éphod, il mettait le Choshen, qu'on traduit en français par pectorat, qui est une sorte de pièce métallique, avec des diamants, donc un bijou qui était fixé sur son gilet. En plus, à côté du Choshen, il y avait aussi des diamants. Et le Tzitz était sur la Lutnefe, c'est-à-dire qu'il portait le Lutnefe, il portait un turban, et sur le turban, il fixait le fameux Tzitz. Donc, on voit que ça fait partie des Tarchitim, c'est-à-dire que Rachid dit, que la Torah, la comté, l'a énuméré, fait partie des différents bijoux que portait le Kohen Gadol. Maintenant, la question qui se pose, c'est, oui, mais d'où on sait que c'est à mes ? Puisque, alors on sait, on a déjà dit la semaine dernière que Etzada veut être à mes, c'est peut-être ça aussi le lien avec ce qui précède, la semaine dernière, on a expliqué que Etzada veut être à mes, c'est-à-dire le bracelet, et mekabel turba, on apprend ça des chlémidians. Oui, mais là, on parle, ici, le khidrush, c'est qu'il est tout petit. Ça, on n'avait pas parlé de la taille. Qui nous dit qu'à midiane, c'était des tout petits, peut-être que c'était très grand. Donc là, il y a une question qui se pose. Tu me dis qu'on apprend ça de Tzit, parce que Tzit, c'est tout petit, mais qui te dit que le Tzit, c'est mekabel turba ? Parce que, quand tu dis que si tu l'apprends de Tzit, tu supposes deux choses. Un, que le Tzit, c'est Harug, Salagmara va en parler, et à part le fait qu'il est Harug, qu'il est tout petit, et qu'il est mekabel turba. Et où tu sais qu'il est mekabel turba ? C'est la question que le Ritva soulève. Le Ritva pose la question, il dit, « Mais si tu poses la question, mais où tu sais qu'il est mekabel turba ? » Tu me dis, « Je l'apprends de Tzit. » Mais Tzit lui-même, il faut le démontrer. Alors, Ce Tzit, et aussi les autres éléments complets de l'Engadol, c'était pour la décoration ou elles avaient une fonction ? Elles avaient une fonction. Tout dans l'Engadol avait une fonction. La première des fonctions, c'est de permettre au Cohen-Engadol d'officier. Si le Cohen-Engadol, il lui manque un objet, il ne peut déjà plus officier. Sans compter que le titre, on dit qu'il était mochaper. C'est lui qui apportait... Ce n'est pas que de la décoration, ce n'est pas que de... Mais peu importe. Ah oui, mais peu importe. Au niveau du statut à l'arri que ça peut avoir par rapport à la Tum'a, ce n'est pas un Begheg. Il n'y a que deux choses qui sont le Kabel Tum'a. C'est ou Begheg ou Tarchit. Donc, ça peut être aussi climat assez, mais ce n'est pas... Même si ça a une fonction, mais le coup ça, ce n'est pas quelque chose qui... Ce n'est pas un outil, ce n'est pas un instrument. Donc, ça ne peut être que ou Begheg ou Tarchit. Rachid nous a dit que c'est un Tarchit. Tarchit est Begheg ou Tum'a. La question est de savoir, mais d'où on sait que même le Tzit qui était tout petit était Begheg ou Tum'a, c'est la question du Ritwa. Donc, le Ritwa répond parce que le Tzit a été... Il y a un Ekesh. Vous savez ce que c'est un Ekesh ? C'est quand deux mots sont collés l'un à l'eau dans la Torah. On déduit que l'un de l'autre. Et donc, le Tzit, il est collé au Begheg ou Tum'a. Les Begheg ou Tum'a, c'est des Beghadim. Les Beghadim sont le Kabel Tum'a, c'est sûr. Le gilet, les pantalons, tout ça, c'est le Kabel Tum'a, comme n'importe quel Begheg. Et en plus, il était grand, donc il n'y avait pas de problème. Et le Tzit, il est collé, juxtaposé dans la Torah, au Begheg ou Tum'a. Comme on le sait, parce qu'il est dit « Ve'elea Begadim achariyassu » « Voilà les vêtements qu'on devra leur faire » dans Parachat Tzavé. Et ensuite, il y a écrit « Va-si ta Tzit et tu feras un Tzit. » Alors là, il y a un problème, déjà. C'est que ce verset de Tzit, c'est dans le même chapitre 28, mais c'est au verset 36. L'autre, c'est « Le'eleb agadim », c'est le verset 4. Comment le Rit va, peut-il me dire qu'il y a un « Ekesh » entre Tzit et Begadim ? Alors que « Ekesh », ça veut dire qu'ils sont collés, juxtaposés dans le verset. Et là, on passe du verset 4 au verset 36. C'est incompréhensible. Vous suivez ? Alors, ça, c'est la question. Je vous propose la réponse, pratiquement certains de la réponse. Ce que veut dire le Rit va, c'est qu'à partir du moment où il y a écrit « Ve'eleb agadim », c'est un titre, le titre de la paracha, « Voilà les vêtements ». Et puis, finalement, au bout de la liste, très très loin, on trouve le Tzit. Mais c'est toujours dans le développement, dans le déroulé de « Eleb agadim ». Donc, on voit que le mot « Eleb agadim » englobait aussi le Tzit. Donc, « Eleb agadim », cette expression-là, elle, en fait, elle recouvre tout ce que le Kohen Gadol portait, les vêtements, les tarchitines, tout, 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 tout. Et comme c'est tout ça et englobé dans l'expression « Eleb agadim », ça s'appelle un « Ekech ». Le Ekech, c'est encore plus fort qu'un Ekech classique. Le Ekech classique, c'est deux mots juste à poser. Là, ce n'est pas deux mots, c'est un seul mot. Et ce mot-là recouvre tout. On fait aussi un Ekech dans ces cas-là. C'est comme ça qu'il faut comprendre le Ekech. Donc, d'après le Ritma, c'est le Ekech de Eleb agadim qui laisse entendre que c'est Mekabeltouma. Et le Tosso Taroche dit comme ça aussi. Et c'est Machma du Ritma et du Tosso Taroche que le Tzid s'indique de Béged. Il est, comme la Torah l'a appelé, Eleb agadim. Donc, ça s'appelle Béged. Rachid nous dit que ça s'appelle Tarchit. Donc, il y a un petit désaccord entre Rachid et le Ritma à savoir s'il est un même il dit une Béged ou s'il est un même il dit une Tarchit. Rachid, ça lui paraît difficile de dire que c'est un même il dit une Béged. Ce n'est pas un Béged. C'est un ornement. Ce n'est pas un vêtement. Donc, Rachid pense que c'est un Médit Tarchit. Mais cela dit, il sera d'accord avec le Ritma que comment on va savoir que ce Tarchit qui est Maché ou il est Mekabeltouma, c'est parce qu'il est englobé dans les mots Elea agadim. Et quand la Torah dit Elea agadim, elle englobe dans les Bégedim aussi les Tarchitim. Donc, les Tarchitim et les Bégedim sont appelés Elea agadim. Donc, il y a un Ekech et c'est un Mekabeltouma. Donc, voilà. C'est simplement, il y a un petit désaccord qui n'a pas d'implication a priori à la Ritma. C'est que selon le Ritma El Toswataroche, le Tzitz est Tameh-Midin-Béged et le Rashi pense plutôt que c'est Métameh-Midin-Tarchit. Voilà. Donc, comme ça, on a tout clarifié. On revient à l'Agmara. Donc, Rabbi Ravdimi nous enseigne au nom de Rabbi Ochanan qu'on apprend que quelque chose qui est tissé, quelle que soit sa taille, reçoit l'impureté par la déduction du Tzitz. Sous-entendu, le Tzitz était tissé, il était tout petit, il était Mekabeltouma. Donc, on voit que ce qui est tissé Mekabeltouma. Amar le Abaye, Abaye intervient et il dit à Ravdimi le Tzitz a Ritgou. Quoi ? Tu veux dire que le Tzitz c'est une pièce de tissu ? Mais nous avons une Braïta qui nous explique qu'est-ce que c'était que le Tzitz. Et la Braïta nous dit Tzitz Kémin Tass Shelzah. Donc, c'est intéressant que ce texte il va nous renseigner exactement sur la configuration du Tzitz. Le Tzitz ressemblait Kémin comme une espèce de tasse, plaque Shelzah Avdor. C'était comme une plaquette d'or. V'rochav j'te etzbaot qui faisait une largeur de deux doigts ou mukav mais ozen le ozen. Et au niveau de la longueur, il entourait le front d'une oreille à l'autre. V'chatouvalav ça s'écrit dans la Torah. Dans la Torah, il est dit qu'il écrit sur le Tzitz le mot Kodesh Lachem consacré à Dieu. Mais comment c'était écrit ? Dans la Torah, on ne dit pas de quelle manière c'était écrit Kodesh Lachem. Là, la Braïta nous dit V'chatouvalav V'esteshutim l'expression Kodesh Lachem elle était inscrite sur la plaque en or en deux lignes. Sur deux lignes. Yud Ké le Mala on mettait le tétragramme pour l'instant il n'y a quitte les deux premières lettres. On verra dans Rachid que ça veut dire le tétragramme. En haut, sur une première ligne V'Kodesh Lamen et Kodesh L c'est Kodesh Lachem. On pensait que c'est Kodesh et Lachem. Non, c'est Hachem Kodesh L Kodesh L le Mata en bas. Tout ça on va travailler dessus on va développer donc déjà on a l'impression que c'est pas tissé du tout c'est une plaque en or c'est tout c'est fixé sur le turban en point c'est tout. V'Amar Rabi El alors là on a Eliezer mais il faut corriger El Hazar V'Amar Rabi El Hazar Barabi aussi il y a un Tana qui s'appelle Rabi El Hazar qui était lui-même fils de Rabi aussi Anir et 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 Romi quand j'étais à Rome j'ai été amené à aller à Rome et quand j'ai été à Rome et bien je suis allé le voir parce que ça faisait partie des conquêtes que le butin que les Romains quand ils ont détruit le temple ont rapporté à eux à Rome aujourd'hui ça se trouve dans les caves du Vatican mais à l'époque c'était donc chez les Romains V'Katou et dessus il y a écrit Kodesh L'Hachem B'Chita Achat c'est pas comme vous dites donc il y a un débat vous vous avez il y avait une Braïta qui avait une tradition que c'était en Dolly Hachem et Kodesh L' et Rabi El Hazar il y a dit moi je suis désolé moi je crois que ce que je vois comme Saint Thomas et je l'ai vu et c'était une seule ligne donc en tout cas Rav Dimi est mal parce qu'il nous parle de Harig il n'y a pas de Harig voilà le passage sur lequel nous allons travailler pour l'instant oui d'accord mais de toute façon c'est pas Harig c'est pas la peine d'en parler on n'a pas besoin d'arriver jusqu'à la taille alors regardons le commentaire de Rashi Yudke Milmala Kodesh Lamed Milmata ou Vekodesh Vekodesh Lamed Milmata Klomar vous savez que Kodesh il dit Klomar ça veut dire le texte tel qu'il est écrit n'est pas à prendre au sens strict c'est ça que Rashi veut dire Klomar c'est pas tout à fait ne vous fiez pas exactement à l'expression ici il faut comprendre Hachem Shalem bien que l'agmara ait dit Yudkei ne me comprenez pas que c'était seulement les deux premières lettres du nom de Dieu c'est pas possible quand la Torah est dit Kodesh Lachem dans le Sefer Torah c'est écrit Kodesh Lachem Lachem en quatre lettres donc c'est pas possible que la Braïta nous dise qu'il y avait juste écrit Yudkei alors c'est pour ça que Rashi nous dit quand on a dit Yudkei ici c'est sous-entendu et la suite donc en fait il faut comprendre le nom le nom de Dieu le tétragramme tout entier Beshita El Yona donc ça c'était le Mala le Mala ça veut dire Rashi Rashi explicite pour qu'il n'y ait pas de doute possible d'autant qu'on verra qu'il y avait d'autres explications qu'on nous verrons plus tard donc Rashi nous dit 1000 Mala ça prend le sens propre en haut ça veut dire c'est la ligne du haut c'est à dire la première ligne Beshita El Yona la ligne supérieure le Kodesh Lamed et le Kodesh et la phrase Kodesh Lamed consacrée à Beshita Tartona on la mettait dans la ligne inférieure maintenant se pose la question mais pourquoi ? pourquoi ? pourquoi on ne mettait pas ça en ligne sur la ligne Kodesh Laché pourquoi il fallait faire comme ça ? Che l'oléakdim che harotiyot le Mala Minaché parce que ça ne se fait pas de mettre d'autres lettres avant le nom de Dieu le nom de Dieu c'est ce qu'il y a de plus élevé donc si vous mettez Kodesh Lamed avant vous donnez à des lettres qui ne sont pas les lettres du nom divin une importance supérieure au nom de Dieu ça ne se fait pas c'est pour ça Che l'oléakdim che harotiyot le Mala Minaché à partir du moment où vous l'avez mis en deux lignes vous avez mis le nom de Dieu en premier après vous pouvez mettre Kodesh Ler en dessous ça ne pose plus de problème vous savez que Rachid avait plusieurs maîtres en Allemagne et l'un d'entre eux c'était Rabi Yitzrak donc il l'appelle souvent Rabi Yitzrak Lévi Chone lui il avait une lecture différente de la nôtre Kodesh alors il ne faut pas lire là il faut corriger Kodesh Mil Mata Lashem Mil Mala Kodesh Mil Mata Lashem Mil Mala qu'est-ce qui qu'est-ce qui qu'est-ce qui qu'est-ce qui qu'est-ce qui diffère c'est que le le Lamed il est collé au nom d'Hachem alors d'une part que le Lamed il est collé au nom d'Hachem mais aussi dans l'ordre dans l'ordre de la phrase nous on a dit Yudkei Mil Mala Kodesh Le Mata Yudkei Mil Mata Lashem Mil Mala on a mis on a mis le Mata avant le Lama Rashi nous dit mais hi hi c'est la même chose ça ne change rien est-ce qu'il y a quelque chose là-dessus oui alors donc par rapport à la remarque que M. Ross a dit comment Rashi peut dire hi hi alors que ce n'est pas exactement la même chose avec le Lamed puisque dans notre version le Lamed il est déconnecté du nom de Dieu et dans la version de Rabbeinu Aleui il est connecté donc ce n'est pas exactement la même chose et d'ailleurs il faut savoir que le Rambam parce que le Rambam est le seul de nos codificateurs a codifié ce qui avait cours à l'époque du Bétamigdash et bien dans le chapitre au début du 9ème chapitre intitulé Kélémigdash les instruments du sanctuaire il y a écrit aussi dans le Rambam que le Lamed était collé au nom de Dieu pas de Kodesh-le mais il y avait Kodesh et Lachem comme le Rabbeinu Alevi et le Kesef Mishneh dit que le Rambam avait cette version dans la Gemara donc ce n'est pas exactement alors question comment Rachid peut dire que c'est hi hi alors que ce n'est pas tout à fait la même chose alors ce que je propose de dire c'est qu'en Rachid veut dire hi hi il ne parle pas de tout 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 il ne s'intéresse pas à dire que c'est exactement la même chose lui le point sur lequel Rachid voulait intervenir c'est surtout ce qu'il a dit au début c'est à dire que Yudke n'est pas à prendre au sans-stri que c'est le Shem Shalem et ça il rapporte le Rabbeinu Alevi et sur ce plan là il dit dans la Girsad Rabbeinu Alevi c'est exactement la même chose à savoir que c'est le nom entier et non pas seulement une partie du nom voilà comment on peut dire de manière à faire en sorte que le hi hi soit strict on passe au Rachid suivant je l'ai vu quand j'étais à Rome il a été habilité à rentrer dans les trésors royaux pour prendre ce qu'il voudrait dans ma serrette Meila donc Rachid nous dit quand il nous dit je l'ai vu à Rome on sait pourquoi il a été à Rome et on sait comment il a pu le voir parce qu'on peut être à Rome mais ce n'était pas dans un musée donc la question qu'on peut se poser c'est comment il a pu être autorisé à voir ça devait être hyper hyper conservé au secret comment est-ce que lui il est arrivé à le voir réponse la réponse nous est donnée par l'agmara de Meila page 17b de Massé Ben Talmion à propos de l'histoire d'un quelqu'un qui s'appelait Ben Talmion au cours de laquelle ou en conclusion de laquelle donc Rabbi Elhazab Rabbi Yosseh a fait quelque chose qui a beaucoup plu à l'empereur et l'empereur pour le récompenser lui a dit tu peux rentrer dans mes trésors tu peux prendre ce que tu veux on peut se poser la question pourquoi il n'a pas pris le Tzitz peut-être parce que c'est Kadoj il n'aurait pas su quoi en faire vous allez dire que ça reste là-bas parce que c'est un problème c'est Kadoj c'est hyper hyper délicat c'est la dynamite donc il valait mieux qu'il ne le prenne pas alors que l'histoire je ne l'ai pas vérifié mais si ça vous intéresse vous pourrez Rachid vous a donné les références pour que vous essayez d'aller les voir tranquillement voilà donc voilà pour ce qui concerne le Rashi je vous propose d'étudier maintenant Tosfot il y a un seul Tosfot là-dessus donc la même version que chez nous c'est vrai qu'il y a écrit que le Yud Ké était en haut et Rachid nous a expliqué en haut c'est la ligne supérieure c'est vrai que c'était sur la ligne supérieure mais c'était en fin de ligne mais c'était en début de ligne vous voyez vous aviez vous aviez vous avez HM et Kodesh en Kankons ça s'appelle comme Kankons peut-être et donc qu'est-ce qu'on gagne maintenant ça peut se lire parce qu'on lit de droite à gauche alors même si c'est à deux niveaux on commence par ce qui est le plus à droite donc on voit Kodesh et on remonte et on voit parce qu'au début on avait compris que c'était superposé alors s'il s'est superposé il y a HM et Kodesh c'est bizarre alors pour ça quand on a dit non c'était décalé il y avait HM en haut et Kodesh en bas mais un à droite l'autre à gauche donc du coup on le lit et on ne peut pas il ne faut pas l'expliquer comme on aurait pu l'expliquer d'après le sens simple parce que sinon il ne peut pas être lu correctement je vous ai coupé la parole parce que je voulais terminer le temps qu'est-ce que vous disiez ? non mais quoi que non pas nécessairement parce que on a quand on voit quand on voit on a une vision globale des deux on voit quelque chose sur la droite et quelque chose sur la gauche on comprend qu'il faut commencer par la droite et ensuite on remonte ça choque le fait on comprend tout de suite le fait que c'est comme ça tout de suite on interprète qu'avant je peux lire Kodesh Léoraché voilà ce que dit Rabé Noutam et Rabé Noutam il n'avait que le Yutri Yutri il n'avait pas une Yutri non pourquoi vous dites ça ? il a dit il a repris le Lachon de l'Agmara il a repris il a simplement repris le Lachon de l'Agmara donc si le Lachon de l'Agmara c'est Yutri Vavri son souci ce n'était pas d'expliquer Yutri maintenant c'est de parler du décalage voilà c'est tout en réalité Kodesh Léachem c'est dans un coin il y a que les HM c'est Kodesh Léachem non comment ça c'est quand même un truc je n'ai pas compris non parce que à la limite moi je ne vois pas quel est l'intérêt d'avoir ajouté Kodesh Léachem l'intérêt d'écrire Kodesh Léachem non mais non ça suffit peut-être mais c'est la Torah qui c'est la Torah qui oui d'accord alors là vous posez des questions vous voulez savoir les raisons pour lesquelles Dieu a prescrit ça alors je me demandais pourquoi il a prescrit le titre et pourquoi il a prescrit un Kohen Gadol et pourquoi c'est des questions à l'infini ça nous notre souci n'est pas de comprendre pourquoi la Torah dit ça mais qu'est-ce qu'elle a dit ce qu'on a besoin de savoir c'est Voschteit Repraim de Brice disait il ne faut jamais poser la question Far Vos Voschteit ça c'est ce qu'on a besoin de savoir alors donc sur ce Tosfot là il y a un problème je veux dire pour le problème parce que je vous avais souvent dit que nous avons encore d'autres Tosfots parallèles à notre Tosfot plus tardif notamment le Tosfot à Roche le Roche bien connu qui a écrit les Piscuits à Roche il y a des grands décisionnaires il a aussi écrit les Tosfots il est aussi un Tosafiste la fin de l'époque des Tosafistes notre Tosfot il est français lui il était allemand et donc le Tosfot à Roche ramène le Pchat de Rabenutam il le ramène il dit n'irai comme ça c'est à dire moi je pense il dit pas que c'est son Pchat à lui mais il dit moi je pense que le Pchat c'est et c'est exactement ce que ce Tosfot a dit parce que là tout va bien mais après il dit Rabenutam PRH après il dit mais Rabenutam ne l'a pas expliqué comme ça alors que nous on dit que c'est Rabenutam qui l'a expliqué lui il dit non ça c'est ça c'est mon Pchat mais Rabenutam il y avait un Pchat alors on va voir qu'est-ce que c'est l'Opchat de Rabenutam et maintenant on a un problème de contradiction dans la tradition de ce que disait Rabenutam nous ne l'avons pas dans le texte 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 c'est le roche là c'est le tosfot 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 cite Rabenutam et Tosfot Roche cite Rabenutam autrement et vous allez voir que j'ai une preuve absolue que c'est Tosfot Roche qui a raison pourquoi ? alors d'abord qu'est-ce qu'il dit qu'est-ce qu'il dit Rabenutam de le Rabenutam du tosfot à Roche Shem Milmala c'est Brochita Shniya Milmala c'est la ligne du bas Milmala c'est-à-dire en haut en haut il faut comprendre ici début de la deuxième ligne et Kodesh Lamed Milmata et quand on a dit que Kodesh Lamed était en bas en bas ça veut dire en fin de ligne mais en fin de première ligne donc du coup on a Kodesh L et Hachem alors là c'est encore là c'est encore mieux dans la lecture c'est-à-dire on va de haut en bas et on a Kodesh L et Hachem en bas et simplement on a évité qu'il y ait quelque chose au-dessus du mot Hachem il y a du vide au-dessus du mot Hachem puisque c'est décalé mais quand on lit on ne doit pas se tromper parce qu'on commence par la ligne du haut on arrive en fin de ligne on dit Kodesh L on passe à la ligne suivante et on dit Hachem on lit le droit à gauche on lit le droit à gauche mais c'est pas logique de commencer par la partie bah si on commence c'est ce que vous-même vous aviez enfin quelqu'un avait dit on commence par la ligne du haut ensuite on passe à la ligne du bas même si c'est décalé donc c'est ce que pense Rabenutam alors le problème est de savoir mais comment tu peux te permettre de dire que Milmala Milmala c'est le bas Milmala ça veut dire en haut alors il dit la Khem Khoré ou le Mala voilà la raison pour laquelle on se permet d'appeler ça le Mala alors que c'est en bas parce que Mishum de Adam me ayen bitrila beroshita parce que quand naturellement quand quelqu'un regarde quelque chose ce qu'il regarde en premier c'est le début de ligne donc même si ça se trouve en dessous il commence par il va commencer par le début parce qu'il débute la ligne quelle que soit la ligne et pour ça ça s'appelle le Mala alors pourquoi ça s'appelle le Mala il dit en fait il dit que même naturellement l'homme regarde non seulement il dit il regarde le début de ligne il regarde spontanément la ligne du bas en premier il regarde le début de ligne du bas en premier et c'est ça ce qu'on appelle ici le Mala la chône le Mala ça veut dire c'est-à-dire c'est devant lui c'est pas en haut mais c'est devant ce qui est devant la personne c'est ce qui se trouve le plus bas et ce qui se trouve au début de ligne comme par exemple on dit on dit que les séraphins se tiennent littéralement au-dessus de lui et la Gmara dit non on ne se tient pas au-dessus de Dieu ça n'existe pas et ma'al ça veut dire devant donc on voit que parfois ma'al c'est ça l'explication c'est l'originalité de la réponse de Rabelotar c'est que ma'al ici ne veut pas dire au sens propre habituellement en haut et pas en bas mais ce qui est devant en premier ce qui s'impose en premier et c'est ça le chat ici donc ça désigne le Kodesh Lamed le Mahalas en fait c'était non c'est Yudke Vavke c'est le Mahalas c'est en bas en fait en bas en début de ligne et donc du coup comme ça on va dire Kodesh Lachem ce sera encore plus facile à dire Kodesh Lachem que d'après que d'après le chat de Rabelotar qui disait que que Yudke était Besov Shitarishona alors pourquoi j'ai dit pourquoi j'ai dit que il y a toutes les chances que ce soit le Tosfot Arosh qui ait raison parce que le Khatam Sofer nous dit que Rabelotar a écrit un livre bien connu qui s'appelle et qu'un sait comment s'appelle le livre de Rabelotar Sefer Hayashar Rabelotar le petit fils de Rashi a écrit un livre qui s'appelle le Sefer Hayashar que nous possédons dans le Sefer Hayashar il traite de la question et ils disent que Tosfot Arosh a expliqué donc c'est sûr le Ritva à part ça qui est un autre Hichol il rapporte les deux réponses les deux explications celle du Tosfot et celle du Tosfot Arosh celle du Tosfot que Tosfot avait rapporté au nom de Rabelotar il la rapporte au nom du Rit qui est le neveu de Rabelotar Rabi Yitzra de Dampier et celle que Tosfot Arosh rapporte au nom de Rabelotar il la rapporte au nom de Rabelotar donc grâce au Ritva je propose de dire qu'il y a eu ici une erreur de transmission que c'est pas Rabelotar qui peut mettre c'est le Rit donc voilà l'étude rigoureuse et scientifique de ce passage nous laisse entendre qu'il y a ici là les correcteurs n'ont pas terminé leur travail il faudra la prochaine édition du Oswadar ils devront dire que probablement la bonne lecture dans Tosfot c'est pas Rabelotar c'est Rit comme il est mentionné dans le Ritva parce que si c'était Rabelotar ça contredirait ce que dit Rabelotar dans son Sefer Ayachar c'est pas logique voilà on a une une étude pinucieuse et complète ce que proposera Rachid ce que proposera Béboutar ont probablement un sens qui fait des différences et Rachid dit qu'il fait un peu une privacité au déchèlement pas alors peut-être on fait attendez pour comprendre ce que vous dites on va faire une synthèse on a trois explications c'est ça on a celle de Rachid on va dire celle de Tosrot Rit et celle de Rabelotar alors qu'est-ce que qu'est-ce que Rachid comprend comment vous comprenez Rachid la notion non non comment c'était écrit la notion elle est purement épistémologique la notion elle est épistémologique comment c'était écrit dans le titre alors est-ce que c'était en décalé ou pas ça y préciser Rachid n'a pas précisé en vérité Rachid n'a pas précisé à la limite on pourrait dire qu'il est d'accord avec l'un des deux autres mais comme il l'aurait précisé donc le fait qu'il n'ait pas précisé on a l'impression que c'était vraiment superposé pardon non non c'est pas indifférent on est factuel le Tzitz le Tzitz il n'était pas indifférent ça n'a pas écrit de 10 façons le Tzitz on l'a écrit une seule fois dans l'histoire il a été écrit une seule fois le Tzitz c'est une pièce unique donc la question est de savoir on est en train de se poser la question comment c'est comment c'est donc le fait que Rachid n'ait pas précisé qu'il y a un décalage laisse entendre qu'il est carrément superposé il y avait Hachem et Kodeshle il aurait dit il aurait dit il y a toutes les chances il y a toutes les chances c'est pour ça que vous avez raison de dire qu'il y a qu'il y a trois opinions donc d'après Rachid c'est Hachem Yudke Bavke Kodeshle en bas et il faut pour lire il faut lire de bas en haut voilà Kodeshle à Hachem et comme ça Hachem est tout en haut et ils sont superposés il faut juste apprendre à lire c'est tout c'est pas un problème alors que le Rabelutam les Tosfot ils disent non mais quand même il faut que la lecture elle soit plus aisée alors on a on a Laurie qui dit on met en haut Hachem il s'écrit Hachem en haut on met en haut Hachem mais sur la gauche et en bas on va mettre Kodeshle donc c'est comme Rachid mais en décalé et le Rabelutam alors lui c'est carrément à l'envers c'est vraiment le monde à l'envers alors que le texte disait Hachem le Mahala ben non Hachem va dire en bas mais ça s'appelle le Mahala parce qu'il est devant nous il traduit le Mahala autrement donc on a trois opinions vous avez raison et alors quelle était maintenant votre question il n'y a pas de sens on l'a expliqué le premier sens c'est écrit dans Rachid déjà c'est qu'on veut on veut que le nom de Dieu soit au-dessus de tout qu'il n'y ait rien qui fasse injure même pas une lettre dans l'alphabet qui fasse injure au nom de Dieu on se comprend la suprématie absolue du tétragramme c'est quelque chose qui est fondamental dans le judaïque ça c'est pas chouït maintenant tout le reste c'est la lecture faut-il rendre la lecture plus aisée ou pas Rachid a l'air de dire c'est pas la peine on lui dira les gens comprendront comment le lecteur rectifiera de lui-même comprendra de lui-même comment il doit lire parce que Hachem Kodeshle ça veut rien dire donc avec un petit peu de réflexion on comprend qu'il faut dire Kodesh Lachem c'est tout et par contre les deux Tosfots disent non il faut quand même qu'on soit plus aisé de la lecture soit quand même plus aisé alors soit on dit Kodesh Le et Hachem en bas ou alors on dit non Kodesh Le et on lit de bas en haut oui ah ça c'est un autre problème ça c'est un autre problème c'est à dire qu'effectivement la Braïta qu'est-ce que les Rabbanais ont répondu quand ils ont vu l'argument de Rabbanais et de Hachem en bas Rabi aussi l'histoire ne le dit pas c'est vrai que ça paraît très problématique ça et on peut être si il te souhaite dans quelle partie ce moment mais avant sinon il ne rentrerait pas dans la réunification non non mais je ne comprends pas il y a un débat ici comme dans une Braïta ce n'est pas la première fois que vous rencontrez des débats dans les Braïtotes on a un débat on a une Braïta qui avait comme tradition que le titre c'était comme ça et il y a Rabé Laza qui dit mais je suis désolé c'était pas comme ça alors maintenant qu'est-ce que vont dire le Tanakama qu'est-ce qu'il va dire le Tanakama alors je ne sais pas on peut imaginer vous savez on peut imaginer des réponses on peut dire là on est on est à l'époque des Romains peut-être que ce Tzitz là n'était pas le Tzitz d'origine tout à l'heure j'ai dit il y a la qu'un seul Tzitz mais après tout je n'en sais rien parce que le temple le premier temple a été détruit à l'époque déjà de Nabuchodonosor il a été reconstruit au second temple d'abord je sais il faut même vérifier oui le Tzitz existait au second temple puisqu'il s'est retrouvé chez les Romains c'est ce que j'ai dit alors c'est possible c'était ça que je voulais suggérer c'est que le Tanakama répondra bon alors ça veut dire ça veut dire que lorsqu'ils ont fait le second temple ils l'ont écrit autrement mais nous avons une tradition que le premier Tzitz il était écrit comme ça et donc chacun si on dit comme ça personne ne s'est trompé un c'était au premier temple et l'autre c'était au second temple mais ça c'est des conjectures on ne sait pas du tout c'est pas ça qui intéresse l'Agmara ici donc elle ne va pas rentrer davantage dans l'examen de cela est-ce que tu vois oui ? oui ? avant même de poser la question sur Abiyé Lazare je comprends tout à fait le chat de Rachi qui colle quand même au texte au mot de l'Agmara alors par contre Tosfot et Rabintar sur quoi il s'appuie pour dire que c'était décalé par rapport juste au texte de l'Agmara qui laisse présager qu'en fait ils étaient comme Rachid comme très souvent les Breitons sont très concises et il y a des choses qui sont à préciser et c'est au lecteur de compléter c'est la Oukimta c'est le principe même de la Oukimta donc on peut compléter les détails qui n'ont pas été dits du moins que ça n'a pas été infirmé par le texte le texte laisse ouvert la possibilité de compléter on a juste dit en haut en bas maintenant à droite à gauche on n'a pas parlé c'est tout pour comprendre qui lit qui lit qui est-ce qui lit celui qui regarde le Kohen Gadol enfin face à lui pardon c'est le Kohen Gadol et il se présente devant les autres le Kohen Gadol comme ça ? devant les autres le Kohen Gadol il y a quelqu'un mais même devant l'Israël même devant l'Israël ? et bien oui à travers la porte le Kohen Gadol il peut sortir il peut se retrouver dans la Hazara il peut sortir dans ses amis je crois les amis restés dans l'ensemble du temps pour même les voies de ça il ne se sent pas je ne suis pas sûr je crois j'ai un commentaire un peu scientifique aussi mais que la science n'a rien à voir là-dedans c'est que quand vous avez dit le mot mahal le mahal c'est le haut dessus mais mahal c'est-à-dire droit devant or il se trouve que je ne sais pas comment on ne contendira qu'au niveau ophtalmologique le centre de la rétine qui voit 10 dixièmes alors que le reste ne voit plus le champ visuel on dit c'est le centre bien qu'il tourne donc il n'est jamais au même endroit mais c'est ce qui dit au cerveau ce qui est droit devant donc quand on regarde quelque chose même si on a la tête tournée la chose qu'on regarde elle est même elle est droit devant nous et comme vous avez dit tout à l'heure mahal vous dire droit devant scientifiquement c'est prouvé quoi c'est ça dans la macula c'est ce qui dit ce qui dit c'est pas ce qui voit net c'est ce qui dit ce qui est droit devant donc la première chose c'est ce qui est droit devant donc vous confirmez le psa de Rabbe Nouta je confirme le mot mahal droit devant je confirme pas droit devant ça je vous laisse faire il y a aussi autre chose droit devant psychologique oui mais sur les publicitaires vous mettez toujours sur la droite parce que psychologiquement on regarde toujours à droite même quand on alors qu'on est des français qui tournent de gauche à droite exactement et pourquoi la langue on va dire la langue c'est pas droit de gauche c'est parce que on savait que le plus important était à droite alors que là ce qui est intéressant c'est que je ne sais pas pour vous en fait on est partout de gauche à droite le plus important est à droite parce que la fin c'est la fin le plus important et la fin pensait que ce qui était le plus important n'était pas mauvais on va vers le bien et là je peux comprendre dans le sens quoi qu'il arrive on passe de droite à droite c'est à cette fois je suis convoi et on monte vers ça c'est l'éducation de ta soirée très bien très bien alors il y a encore une question sur ce sujet question très intéressante du ritva le ritva dit je ne comprends pas la démarche ici de Abbaïe Abbaïe vient attaquer Ravdimi qui dit que le tzitz c'est du tissu il veut lui démontrer que ce n'est pas du tissu c'est une plaque d'or pour ce faire il recourt à une braïta mais qu'est-ce qu'il a besoin d'une braïta il a qu'à cité c'est la Torah la Torah elle dit vasit tzitz zavta la Torah elle dit tu feras un tzitz en or alors alors qu'est-ce qu'on a besoin de chercher quand on a quand on a les versets à disposition voilà la question du ritva exactement exactement alors c'est ce qu'il répond on avait vu déjà on avait vu ça dans l'agmara c'était que c'était un tissu ou une courroie incrusté en or ou en diamant donc là on aurait pu dire alors vous avez dit des fils d'or c'est une autre réponse lui il dit avakta c'est-à-dire on aurait pu croire qu'il y a une bande de tissu incrustée avec de l'or et donc c'est comme ça et donc du coup il y aurait une partie tissée ça aurait donc pu marcher quand même et par contre lorsque alors c'est pour ça qu'on recourt au Tana alors maintenant peut-être que le Tana aussi n'a pas été complet il n'a parlé que de la plaque mais il y avait aussi une bande en tissu il dit non on voit bien que le Tana lui il s'étend pour décrire en détail la forme du Tzitz et il n'a pas du tout mentionné qu'il y a une bande en tissu ça prouve qu'il n'en avait pas donc ça c'est la réponse la réponse du Ritwa c'est qu'on aurait pu penser qu'il y a une bande de tissu incrustée en or le Sfatémet répond à peu près de la même façon mais il propose aussi de dire enfin c'est ses élèves qui proposent de dire ce que vous disiez que c'est peut-être simplement c'était quand on dit que c'était en or c'était des fils d'or des fils d'or mais c'était un tissage de fils d'or donc ça n'aurait pas été contradictoire tu feras le Tzitz en or mais il sera tout entier du tissu encore mieux que de l'incrustage ça serait vraiment que du tissu mais du tissu avec des fils d'or donc c'est pour ça que c'est pour ça que le verset n'aurait pas suffi et qu'il fallait apporter une bretta alors pour être complet je vous propose d'aller voir maintenant le marcha la bretta elle parle de Tz Tz la bretta la bretta elle parle de Tz donc Tz Tz c'est la réponse c'est la réponse du rite 20 la question était pourquoi on a besoin de la bretta on ne peut pas se contenter du verset le verset ne dit pas Tz le verset dit Zah Zah ça peut être des fils ça peut être une bande avec de l'or par contre la bretta qui dit Tz et qui ne mentionne pas le haric ça ça prouve que c'était une plaque et que une plaque et rien d'autre c'est ça c'est ça la réponse alors regardons maintenant le marcha un petit commentaire du marcha dans les peluches chez Agadot c'est un peu de Agada aussi donc sur cette description de ce diadème porté par le Kohen Gadol qui était une plaque en or large de deux doigts et qui entourait le front d'une oreille à l'autre où Bikrak Thiv le marcha fait remarquer que dans la Torah comment c'est marqué Al-Nitsro on dit que c'était sur son front Oumetargem et Oumkelos traduit Ben Enoi entre les yeux alors une question ici on dit que c'est entre les oreilles et là on dit que c'est entre les yeux pas entre les oreilles d'une oreille à l'oreille d'une oreille à l'oreille mais c'est pas c'est centré entre les deux oreilles c'est pas l'empathique ben si c'est si c'est si c'est d'une oreille à l'autre ça va plus loin qu'entre les yeux oui mais ça fait tout les tfilis l'on dit ils sont ils sont bénénoï ils sont là ils sont vraiment entre les deux yeux mais si c'est entre les yeux ça peut pas être d'une oreille à l'autre c'est la plaque c'est ça ça dépend de la police de caractère alors qu'est-ce qui était entre les yeux si la plaque était entre les deux oreilles qu'est-ce qui était entre les deux oreilles je crois que vous avez la même idée que le marcha on va voir si vous avez été on s'envoie est-ce que vous m'entendez veuillez le faresh on va voir la réponse proposée par le marcha veuillez le faresh de mekom akhtav kodesh lachem que la partie écrite où il y avait écrit kodesh lachem vaday aya benay naim c'est sûr qu'elle elle était centrée par rapport aux yeux ava la tasse mais la plaque elle-même aya machu chioter elle était plus longue que ça elle dépassait déay nou mais ozen le ozen elle allait d'une oreille à l'autre donc on a encore affiné donc la plaque elle est d'une oreille à l'autre mais l'inscription était centrée par rapport aux yeux pour quelle raison maintenant vakavana vakavana et l'intention du verset qui aya munah a tzitz alam metzah pemakoma moach déjà on constatera que le tzitz était sur le front c'est-à-dire à l'endroit du cerveau a chercham koach aneshama at-hora c'est dans le cerveau que réside la force de l'âme pure c'est la raison pour laquelle aya a tzitz ben a khushi'im elu a rukhani'im ve yoter c'est pourquoi le tzitz était logé entre les organes d'essence qui sont les plus spirituels nous avons cinq organes d'essence et il dit que les plus spirituels ce sont ha re ot ve ha shema ce que l'on voit est ce que l'on entend c'est ce qu'il y a de plus abstrait de moins concret après il y a l'odorat il y a quand même quelque chose on ne le voit pas mais il y a quand même quelque chose de matériel les molécules qui arrivent jusqu'à l'organe de l'odorat après on a quoi encore c'est quoi on a le goût le goût c'est encore plus encore plus concret et après le palpable le toucher c'est encore plus fort mais les deux plus les deux plus abstraits c'est la vision et l'écoute et ça c'est yukodesh l'achem ces deux là devaient être consacrés entièrement à Hachem ou kudirtif de ou et d'ailleurs c'est aussi comme dit le verset les dieux vous n'avez pas donné les yeux pour voir et les oreilles pour entendre que jusqu'à aujourd'hui donc c'est la mise en valeur des deux organes de la vision et de l'écoute que on a voulu mettre en valeur qui devaient être consacrées à Kadesh Baruch Hu c'était ça la signification du tzitz donc c'est c'est assez intéressant donc le mukhaf mais Ozen le Ozen c'est pas par hasard ça fait référence à l'audition et l'écriture elle était par rapport aux yeux vous savez en fait le nom de Dieu il était il était le choix et je peux dire non 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 c'est pas ça qu'il a dit on a dit que alors ça je sais pas si le rumah Archa est d'accord avec Tosfod peut-être que c'est son explication sinon sinon il faudra dire si on veut coller si on veut faire coïcider le rumah Archa avec Tosfod c'est un peu compliqué parce que ça va dire qu'entre les deux yeux il y a déjà un décalage il y aurait un décalage mais Tosfod a parlé de Roshita et de Sovchita donc c'est pas machement le tzitz c'est vrai que vous faites remarquer que l'explication du rumah Archa elle est très bien mais elle correspond à Rashi alors qu'elle est elle rentre mal dans les mots de Tosfod qui a parlé de début de ligne et de fin de ligne on n'a pas l'impression que ce soit ça qui est-ce qui voulait encore les lunettes ont d'une oreille à l'autre les lunettes ont d'une oreille à l'autre tout à fait pas toujours il y a des binocles la Konosha est une oreille à l'autre la Konosha est une oreille à l'autre alors que la chaîne est une oreille à l'autre on n'y a pas la carcette comment ? ce qui est de l'ordre de la chaîne la chaîne oui c'est plutôt de l'ordre du choix que la Konosha est peut-être peut-être de l'ordre du droit non il s'agit de consacrer de consacrer à Dieu ce que nous avons le plus spirituel donc notre écoute et notre vision doit être consacrée que à la Kedusha la Kedusha c'est tout ce qui tourne autour de Haché voilà alors donc on est maintenant on revient à la Konosha donc on était avec une objection majeure contre Rav Dimi donc je rappelle Rav Dimi avait dit d'où sait-on qu'un haric une pièce de tissu quelle que soit sa taille reçoit l'impureté on apprend ça de Tzitz Abayel lui dit mais le Tzitz n'est pas haric comment tu peux déduire du Tzitz alors que le Tzitz n'est pas haric comment Rav Dimi va-t-il se sortir de cette question vous allez voir on arrive à la suite qui salique Rav Dimi le Naardea lorsque Rav Dimi est monté à Naardea alors je ne sais pas ça je ne sais pas pourquoi je ne sais pas où il était avant sans doute qu'il est venu quand il est venu d'Israël il a dû s'arrêter à la frontière dès qu'il arrive la première ville frontière après Israël et l'Irak c'est là qu'il avait fait son enseignement puis après il a continué à monter et il est allé dans une autre ville où il y avait une grande yeshiva c'est la yeshiva de Naardea quand il est monté à Naardea il a envoyé un message à ceux à la ville frontière où il avait délivré sa première leçon en disant ce que je vous ai dit c'est une erreur je me suis trompé je me suis complètement trompé Beram en vérité Kar Amru Mishoum Rabi Ochanan voilà la vraie leçon qu'on avait dit au nom de Rabi Ochanan et moi je me suis complètement trompé et donc finalement il n'y a pas de réponse à la question donc c'était faux c'est pas de Tzitz qu'on apprend que c'était complètement erroné je me suis trompé d'où vient l'erreur comment c'est possible là on n'a pas d'explication mais simplement on a il a restitué la bonne leçon alors regardez Rachid il s'est rétracté par rapport à ce qu'il avait dit que le Tzitz c'est une pièce de tissu il s'est rendu compte que c'était pas possible de dire ça et qu'il s'était trompé et donc voilà maintenant on repart à zéro on redémarre à zéro tout ce qu'on a tout ce qu'on a étudié là enfin pas tout ce qu'on a étudié grâce à ça on a étudié le Tzitz c'était sympa mais par rapport au problème de Tum'a oublions complètement ce qu'il nous avait dit et redémarrons à zéro c'est quoi ce que Rabbi Ochanan avait enseigné donc il y a bien eu une question avec une réponse de Tzitz mais c'était pas sur le Harid c'est Tarshid d'où savons-nous qu'un bijou quelle que soit sa taille reçoit l'impureté on avait déjà vu que les bijoux reçoivent l'impureté mais on ne connaissait pas le Tzitz à partir de quelle mesure d'où savons-nous que quelle que soit la mesure aussi petit soit-il il est accessible à l'impureté mitzit on apprend ça de Tzitz alors là on pourra dire la question que vous avez soulevée mais le Tzitz n'était pas si petit que ça mais il y avait de deux etzbaot alors comment est-ce qu'il peut dire que c'était colchéu ça c'est encore un nouveau problème mais en tout cas c'est plus un Harid c'est un Tarshid et là revient la question qu'il avait effectivement posée d'où savons-nous qu'une pièce de tissu quelle que soit sa quantité il est à mer mais obéguen on apprend ça de obéguen là il y a un Rashi obéguen c'est quoi ça obéguen dire-t-il y a beshratsim dans la parasha de Shmimi à propos des il y a huit shhratsim à Amourim Batora il y a huit bestioles le mot qui convient pour traduire shhratsim c'est des bestioles quand vous regardez dans le détail vous avez des rats vous avez des lézards donc ça ne rentre pas dans une catégorie particulière scientifique connu donc il y a eu bestioles qui lorsqu'elles sont mortes deviennent source principale d'infurté avatuma et là-bas on dit qu'un vêtement ou un vêtement cuir qui a été touché par une de ces bestioles mortes devient tamé et la Torah elle dit au bégued au or donc je dis dans Rashi à propos des shhratsim la Torah dit soit un vêtement soit une pièce en cuir le o est inutile on aurait pu dire on aurait pu dire bégued or bégued virgule or virgule le mot o ou est inutile donc ça vient le rabote ça vient rajouter quelque chose et notre tradition est que le o est venu nous dire que quelle que soit la dimension du tissu il devient pu est enutile